Bonjour ! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de concours virtuel. L'année dernière avec Fanfan, on avait participé au tournoi Equifil Partage et je vous avais partagé tout ça dans une vidéo qui récapitulait toutes les vidéos qu'on avait postées. Cette année, pas d'Equifil Partage pour nous. Par contre, les ânes ont eu l'occasion de participer au concours virtuel de maniabilité. Je pense que pour la majeure partie d'entre vous, vous voyez très bien de quoi il s'agit, puisque le CVM, c'est un concours virtuel qui a été créé par Anne Victoire. Et comme toujours, dès qu'il y a un concours organisé par Anne Victoire, je suis juge ! Là, ça fait deux ans que je suis juge pour le CVM et par conséquent, je ne peux pas participer pour des raisons évidentes. Mais cette année, ça n'a pas empêché la team Dressan de participer quand même. D'une part, car mon amie Élise, que vous avez déjà vue dans une des dernières vidéos, qui était la cavalière attitrée d'Egon pour cet été, s'est inscrite avec les deux ânes, Egon Monté et Fanfan à pied. Mais il y a également ma maman qui s'est inscrite avec Fanfan en L1 à pied, qui a voulu participer. Je crois que depuis que j'ai les ânes, c'était vraiment la toute première fois qu'elle travaillait avec lui. Et c'était franchement une chouette opportunité. J'étais vraiment trop contente qu'elle ait envie de participer. Et donc sans plus attendre, laissez-moi vous présenter leur parcours en L1 à pied. Je vous retrouve donc en voix-off pour commenter ce premier parcours. Et avant même de démarrer, ils gagnent déjà deux points de bonus élégance grâce à leur tenue assortie, ainsi que deux points bonus pour commencer en liberté et filmer la mise du licol dans le calme. D'ailleurs, on peut dire merci à Wookilpen qui a bien aidé pour ça. Les voilà enfin prêts à partir sur le parcours organisé par Super Mom, en commençant par le vertical qu'ils franchissent sans difficulté, puis l'exercice de maniabilité où ils perdent malheureusement quelques points à cause de la rupture d'allure avant la dernière porte. Le passage étroit est une formalité, même si vous savez comme Fanfan a du mal avec les exercices à distance, on leur dit même qu'ils sont prêts à passer en L2 l'année prochaine. Arrive ensuite l'arrêt dans le cerceau, et là ça se complique. Fanfan a du mal à comprendre ce qu'il doit faire, ça manque de fluidité, mais finalement les 5 secondes sont là, l'immobilité est parfaite, alors il gagne là aussi le maximum des points. Il part ensuite sur le dispositif de la bâche, sur laquelle il fallait faire un demi-tour, et même si c'est juste, ça passe, aucun pied ne sort. Arrive maintenant l'exercice préféré de Fanfan, le reculer. Il n'était pas obligatoire de le faire par aspiration, mais c'est comme ça qu'il le fait le mieux, et on leur dit d'ailleurs que c'est un des plus jolis reculés de leur catégorie. Et pour finir, ils abordent leur dernier obstacle, le croisillon, qu'ils franchit également sans problème. Ils obtiennent donc l'excellente note de 69 sur 70, avec un chrono d'1 minute et 15 secondes. C'était donc vraiment un excellent parcours, surtout en prenant en compte le fait que ma maman débute tout juste dans le travail à pied avec Fanfan, c'était leur deuxième séance, donc voilà, c'était vraiment du tout frais. On sent quand même que malgré tout, Fanfan et elle, ils se connaissent bien, Fanfan a confiance en elle, et il était plus qu'enthousiaste de jouer avec elle, de participer avec elle. Et leur travail a été bien récompensé, puisqu'ils arrivent tous les deux dans le top 10. Ils sont 6e du classement total de la LO1 à pied, qui était la catégorie qui comptait le plus de participants, donc je suis vraiment super fière d'eux. On passe ensuite au premier parcours d'Elise, qui était son parcours monté en LO1 en selle avec Egon. Ce parcours, c'était un peu l'objectif qu'on avait durant nos séances d'entraînement pour la remise en selle d'Egon. C'était dans cette optique-là, et avec les exercices en tête qu'on s'est entraînés, qu'on a travaillé, et je vous laisse voir ce que ça a donné. Comme vous pouvez le remarquer, je suis présente à côté d'Egon, et je le resterai tout au long du parcours, car c'était trop compliqué pour lui de travailler sans moi, et qui plus est, monter. Il commence par gagner 2 points de bonus élégance, avec leur superbe tenue de concours, ainsi que 2 points de bonus sans mort. Egon n'étant pas à l'aise avec les obstacles, on s'est contenté de les matérialiser avec des barres au sol, mais il ne gagne pas de points dessus. On enchaîne avec l'arrêt dans le cerceau, qui lui, est juste parfait. C'est clairement l'exercice qu'on a le plus travaillé en selle, et ça a apporté ses fruits. On repart maintenant vers le prochain dispositif, qui était le Passager 3. Propre, fluide et dans le calme, mais il ne gagne que 5 points, car Elise tenait ses rennes à 2 mains. Arrive maintenant le reculé, et là, je suis juste trop fière. Mes codes à pieds sont légers, je ne le touche pas avec le stick, et on a quand même un joli reculé bien franc. A partir de là, je sens qu'Egon est avec nous, je décide de le lâcher et de simplement les accompagner. On aborde le deuxième sautant, lui aussi juste matérialisé avec des barres au sol. Puis, on enchaîne avec le demi-tour sur la bâche, où Elise m'a dit qu'elle le sentait vraiment à l'écoute de ses demandes à elle. Pas facile pour ainsi Grand-Anne, mais ils réussissent quand même à faire un demi-tour parfait. Et pour finir en beauté, le dispositif des trois portes, sur lequel ils s'étaient entraînés lors de leur dernière séance, ils font ça comme des pros, et même s'ils n'ont pas le maximum des points à cause de l'allure, ça reste un exercice très propre et bien réalisé. Et c'est déjà la fin du parcours, qu'il valide avec la note de 44 sur 70 et un chrono d'un peu plus d'une minute et 31 secondes. Je suis vraiment super fière d'eux, super fière de mon petit Anne qui a vaillamment franchi tous les obstacles, qui s'est même vraiment amusée. J'avais vraiment baissé mes attentes au plus bas par rapport à lui parce que bon, je sentais que ça allait quand même être compliqué, surtout par rapport au fait d'être montée par quelqu'un d'autre que moi, de devoir écouter quelqu'un d'autre que moi, ça c'est toujours un peu compliqué chez les Anne. Et malgré tout, je suis vraiment fière, j'ai pu le lâcher sur une moitié du parcours, il était vraiment à l'écoute. Malheureusement, ma présence tout du long du parcours fait que Egon et Elise passent en hors concours et ne font pas partie du classement. Mais je n'en suis pas moins fière d'eux et contente de ce que Egon a pu fournir comme travail ce jour-là et toutes les séances qui ont précédé. Elysse, es-tu prête ? J'ai envie de savoir ton flot de participation ! Il est trop beau et franchement, on est trop beau. N'est-il pas Marvelous ? Marvelous. Moi, je vous le mate ici. Il est trop beau notre flot. Egon ! Egon ! Tu mouilles ma main ! Et si tu m'as les oreilles en avant, on est encore plus beau. Moi, ça fait pitié, pardon. Tu mets ça dans la vidéo. Et enfin, le même jour, Elise a également filmé son passage en elle aux deux à pieds avec Fanfan. Ça, ça s'est fait un peu au dernier moment. Elle s'était inscrite avec lui au cas où pour s'amuser et ils ne se sont pas du tout, du tout entraîné pendant les deux mois de préparation on était vraiment sur du ça passe ou ça casse et ça partait d'ailleurs pas forcément très bien lorsqu'ils ont commencé donc on s'est dit qu'on allait voir que si fanfan avait l'air motivé et content on allait en profiter et filmer son passage et que si ça marchait pas tant pis et je vous laisse observer le résultat final vous avez l'habitude maintenant il commence par valider les points du bonus elegance ainsi que celui de la mise du licol c'est encore une formalité pour fanfan il est loin le temps de notre premier tuto et les voilà ensuite parti sur le même parcours qu'eggan qui commence donc avec le croisillon un vrai cette fois ci pour enchaîner avec l'arrêt dans le cerceau qui devait impérativement se faire du trop ils ont fait ça comme des chefs et si fanfan a du mal à redémarrer élise réagit tout de suite avec le bon code pour repartir sur le passage étroit malheureusement il y a un gros manque d'impulsion fanfan ne prend pas le trop comme il aurait dû et il ne valide donc pas ce dispositif ils enchaînent ensuite avec le reculé qu'élise demande également par aspiration et en lo2 il fallait que l'âne recule sur 2 m pour pouvoir avoir le maximum des points encore une fois on peut constater que c'est l'exercice favori de fanfan il est littéralement capable de traverser l'intégralité du prêt en reculant c'est donc un exercice qu'ils réussissent haut la main avec le maximum des points à nouveau démarrage un peu compliqué mais élise gère très bien et fanfan change vite d'avis en comprenant que le prochain obstacle n'est autre que le vertical où ils obtiennent également 10 points vient ensuite la bâche sur laquelle il devait cette fois faire un tour complet on leur compte un pied sorti ce qui leur fait perdre quelques points puis ils s'engagent finalement sur les trois portes que fanfan franchi au trop ce qui leur fait donc 7 points et voilà pour ce parcours qu'il réalise en 1 minute 17 avec le score de 48 sur 70 vous vous en doutez là aussi je suis vraiment super fière d'eux super contente qu'ils aient réussi à se trouver à s'adapter aussi facilement pourtant on sait que fanfan c'est pas forcément le plus coopératif quand il a pas envie quand le feeling passe pas avec la personne et je trouve qu'élise a vraiment réussi à prendre le pli rapidement à trouver les boutons et à faire en sorte d'avoir un parcours vraiment chouette avec cette vidéo ils sont 10e de leur catégorie ce qui est vraiment pas mal quand on sait le manque d'entraînement qu'ils ont eu que ça s'est vraiment fait sur l'instant sans aucune préparation donc vraiment bravo à eux et voilà j'espère que ce format vous a plu vous avez passé un bon moment de notre compagnie si vous aussi vous avez participé au cvm dites moi en commentaire en quelle catégorie vous étiez en tout cas moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021